Monsieur Mohamed Muzrach, bonjour. Bonjour madame. Alors, lutte contre les pratiques frauduleuses, préjudiciable aux consommateurs et même à l'économie nationale. Plusieurs dispositions et mesures ont été mises en œuvre et qui sont déjà en vigueur. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, monsieur Muzrach, que ce dispositif est suffisamment fiable ? Il va falloir encore davantage le renforcer. Votre réponse. Merci, cher auditeur. Bonjour. Merci madame Souhila de nous avoir invité ce jour pour donner un aperçu sur la mission ou bien l'activité de contrôle économique au niveau du ministère du commerce. Et je reviens à votre première question sur la lutte contre la spéculation. Je dirais que l'office de route arrêtée par le secteur, elle est là. Elle peut être améliorée au fur et à mesure. Commençons d'abord par la mobilisation des brigades à hauteur de 85% des agents du commerce. Nous sommes à 9500 agents, donc on va mobiliser plus de 8000 agents d'abord, de deux. Donc, si on est le marché du producteur, importateur, distributeur et détaillant, bien entendu. Là, la première mesure. La mobilisation également des brigades durant les week-ends et les périodes de congés. Deux. Trois. C'est la gestion des textes. Quand je dis la gestion des textes, c'est la révision des textes pour les améliorent par rapport à l'ère actuelle. Et avec la numérisation des textes, et on passe maintenant à une nouvelle approche de contrôle. C'est le contrôle par rapport à la structure des prêts, à l'importation. Et par la suite, on passe à la production. Maintenant, un importateur qui est... Puisqu'on parle de la liberté des prêts. La liberté des prêts, le commerçant ou l'importateur, il est tôt de présenter la structure des prêts à l'importation. Et à ce moment-là, on va évoluer ou la suivre plutôt la question sur le marché en matière de prix et l'évolution des prix. Mais justement, M. Mesrach, par rapport à ce que vous déclarez, vous parlez du contrôle des structures de prix. Qu'est-ce que vous entendez exactement par la structure des prix ? Est-ce que c'est la question des marges bénéficiaires entre les différents intervenants qui doivent être fixés, même si les prix sont libres ? Quelle est votre réponse ? Non, madame. Je réponds... La réponse est la suivante. Tout opérateur activant à l'importation doit déposer la structure de prix qui est constituée par tous les éléments définissant le coût de revient à l'importation. Et par la suite, il arrête le prix de vente et doit définir cet importateur, la chaîne de distribution et du point de vente à l'importation au distributeur de détail. Maintenant, vous parlez de marge fixe. Non, pour l'instant, il y a quelques produits barques qui vont faire des marges fixes, surtout les produits de première nécessité. Mais les autres produits, c'est vrai que c'est libre, mais attention, la liberté des prix, ce n'est pas de passer du simple au double à l'importation. Donc, il y a des marges raisonnables qui doivent appliquer l'importateur. Quels sont, par exemple, les produits de large consommation dans les prix et les marges sont fixes ? Actuellement, nous avons l'huile, le sucre... Les produits subventionnés ? Subventionnés. Oui. Donc, c'est ça les produits qui sont pour l'instant... Et on passe, d'ailleurs, les textes en promulgation, pour les légumes secs et les viandes. Et par la suite, ça va être pour 14 produits dont le suivi est à suivre par le ministère du commerce. C'est ça les 14 produits. Les 14 produits, lesquels, par exemple, pour qu'on puisse vous comprendre et vous suivre ce matin, M. Mohamed Mizrach ? Oui, je cite... Je cite, entre autres, les pâtes alimentaires, qui sont issues de produits subventionnés. Les céréales ? Les céréales, oui. Les boissons ? Les boissons par rapport à l'eau et par rapport au sucre ? Pas uniquement ça. Même le gaz et les subventions, on est actuellement en Algérie, n'est-ce pas ? Oui, et l'électricité. L'énergie. Oui, l'énergie. Donc, il y a plusieurs produits. Donc, j'ai 14 produits qui nous assurons le suivi à travers le réseau de distribution. Le café, entre autres, le thé, ça, c'est des produits qui sont importés, ou bien produits localement. On doit suivre leur prix au niveau de toute la chaîne de distribution. C'est par rapport au fait que les prix soient fixes au niveau des marchés internationaux, puisqu'ils fluctuent au niveau des bourses. Donc, on connaît le prix du café sur les marchés mondiaux. À l'importation. Donc, on doit suivre ici et on doit constater cette fluctuation ou la révision à la baisse de ces produits. Donc, l'importance doit suivre l'évolution du prix à l'international. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, puisqu'on parle aujourd'hui de mieux cerner la question, bien sûr, frauduleuse par rapport au marché, qui soit préjudiciable à la fois aux consommateurs et également à l'économie nationale. Vous êtes en train d'améliorer le dispositif législatif actuel mis en vigueur. Je voudrais revenir avec vous sur une question qui est aussi importante et sur laquelle vous êtes en train de travailler et qui existe, et qui est un instrument aussi de régulation du marché. Le rôle du Conseil national de la concurrence, pourquoi n'est-il pas suffisamment visible aujourd'hui ? Est-ce que les textes sont en cours de révision, puisque M. Khali nous l'avait déjà annoncé précédemment ? M. Mohamed Muzrach. Je confirme ce qui a avancé mon collègue. Donc, le texte est en cours de révision pour donner plus de prérogatives au Conseil de la concurrence. Le Conseil va examiner les situations de monopole, tout à fait contraires à la loi, de situations de marché, le taux d'occupation, la part de marché. Donc, tout ça, ces questions vont être examinées par le Conseil. Et une fois que le texte est révisé, on va doter plus de pouvoir à ce Conseil et va jouer le rôle pleinement attendu. Alors, les textes sont promulgués quand ? Parce que ça fait quelque temps déjà qu'on parle de la révision de ces textes du Conseil national de la concurrence. Le projet de texte est en cours d'examen au niveau de l'instance concernée, l'SGG. Une voie terminée sera présentée au Conseil du gouvernement et par la suite, bien entendu, au Conseil des ministres pour qu'il passe devant le Parlement. Prochainement. Je n'ai pas vraiment la date exacte. C'est une question d'agenda. Alors, autre question que je voudrais, bien sûr, aborder avec vous, M. Mazarache, puisque vous êtes le directeur, bien sûr, de la répression de la fraude au niveau du ministère du Commerce. On a parlé, bien sûr, des pratiques préjudiciables à l'économie, préjudiciables aussi aux consommateurs. Peut-on réellement parler aujourd'hui de spéculation ou alors on est dans une situation de l'offre et de la demande ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Est-ce qu'il y a réellement spéculation ? Oui ou non ? Merci, madame. Donc, pour la spéculation, actuellement, nous ne connaissons pas vraiment de spéculation illicite sur le marché, sauf quelques cas isolés. Mais qu'est-ce que vous entendez par « actuellement » ? Je parle à l'ère actuelle. Donc, nous avons une offre très importante de différents produits. Donc, il n'y a pas la raison qu'il y soit une spéculation illicite sur le marché. Donc, du moment que le marché est pleinement approvisionné, il n'y a pas de... Mise à part quelques produits qui connaissent une tension un peu particulière, telle que le LPC, le lait de pasteurisé conditionné, il y avait quelque temps, une forte tension maintenant. Ce n'est plus le cas. Le marché est tellement inondé. Je rassure que toutes les communes du pays sont alimentées en LPC, sauf pour le cas de la région du Sud. On doit garder leur mode de consommation qui est préférable sur la poudre de lait. Et on est... Les pouvoirs publics sont... Ils sont... Actuellement, ils sont... Nous avons un dispositif d'approvisionnement en LPC, en lait instantané, et pour les... A partir de la... Plutôt le... L'onil. L'onil, il va assurer le conditionnement par le pays de JPLAY. Il va assurer le conditionnement de la poudre de lait instantané dans des études de 500 grammes ou 1 kilogramme. En fonction de la situation, et on va approvisionner l'extrême sud pour, d'abord, garder le mode de consommation. Et on ne peut pas alimenter l'LPC au fond du pays. Alors, vous dites, le marché, il est approvisionné. Est-ce qu'on peut considérer, avec la mise en place de certains moyens que vous mettez à votre disposition, comme par exemple une mercuriale qui est installée, qui est maintenant mise en vigueur au niveau de l'agriculture, vous avez une connaissance parfaite des quantités disponibles ? On a vu le ministre du Commerce pointer le doigt, le marché de gros. Est-ce que vous avez une connaissance parfaite des disponibilités de tous les produits ? Pour les produits alimentaires, nous n'avons pas de problème. Plutôt, les opérateurs économiques ont doublé, voire triplé, leur production journalière du simple, double, voire triplé. Je parle des ouïres. Alors, les produits alimentaires, il n'y a pas de problème ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sur quels produits ? Vous dites, pour les produits alimentaires, on n'a pas de problème. Ça veut dire que pour le reste, vous avez des problèmes ? Maintenant, vous connaissez que la période d'année, ça va être une période de soudure en matière de produits agricoles. Pour la pomme de terre ? Pour la pomme de terre, pour l'oignon, pour l'ail. Les produits les plus prisés durant le mois de Ramadan. Les pouvoirs publics ont pris les mesures nécessaires. Il y a un dispositif de stockage de ces produits et on va les déstocker au fur et à mesure en fonction de la situation du marché. Est-ce que vous avez cette traçabilité de tous les produits ? Oui, pour ne pas vivre l'expérience vécue l'année passée par rapport à l'oignon. Les disponibilités, puisque vous dites, nous avons une traçabilité, nous avons une visibilité, nous avons les quantités qui sont sur le marché, nous avons le marché suffisamment approvisionné. Quelles sont les quantités disponibles pour certains produits qui sont fortement demandés cette période ? Puisqu'on part de la pomme de terre, nous avons 50 000 tonnes qui sont stockées dans le cadre du dispositif de régulation et plus le stockage des privés déclaré auprès de nos services extérieurs. Nous sommes autour de 10 000 tonnes, 8 000 tonnes plutôt de pommes de terre et nous sommes autour de 70 000 voire 80 000 parce qu'il y a le déstockage au fur et à mesure séjourcé pour garder le même niveau de prix sur le marché. L'oignon ? L'oignon également. Nous sommes autour de 70 000 parce que la dernière fois nous étions à 90 000, ça fait une semaine. Et nous suivons l'évolution et nous, bon, autoriser, non, accompagner les privés de mettre sur le marché les quantités suffisantes pour garder le même niveau des prix. Alors, pour les viandes, maintenant, M. Mohamed Mezrach, les quantités annoncées déjà précédemment seront présentes sur le marché en cette période-là puisque certains disent que les importateurs n'ont pas eu toutes les facilitations au niveau du ministère du Commerce pour pouvoir importer les quantités voulues. C'est-à-dire, entre la production... Quelles sont les difficultés ? Je voudrais bien savoir quelles sont les difficultés. Les autorisations, les procédures administratives. Non, non, nous ne donnons pas de... Le prix aussi, certains disent que le prix cédé à 1 200 binat ne leur convient pas par rapport aux opérations d'importation. Merci pour cette question. Donc, l'occasion m'est offerte pour exclircir certains points. D'abord, le commerce ne donne pas d'autorisation sanitaire. C'est d'autres secteurs qui donnent les autorisations sanitaires. Question de prix. Le prix arrêté actuellement, c'est la proposition de la corporation des importateurs. C'est 2... Enfin, c'est la corporation qui a proposé au pouvoir public les 1 200. Et je vous donne l'information suivante. La promulgation du texte est en cours de fixation de marge. Elle sera fixée d'ici peu de temps, une fois le texte promulgué et publié au journal officiel, qui va déterminer les marges plafonnées de chaque étape. De l'importateur, distributeur et boucher du coin. Et en fonction de la structure des prix du coin de Gouloirien, donc, les opérateurs vont respecter cette structure et ces marges. Et quelles sont les quantités qui sont importées rapidement sur la question avant la fin de cette première partie ? La quantité à ce jour importée, je peux vous donner un chiffre dont le commerce a validé pour l'admission. Maintenant, le programme est autour de 100 000 tonnes de produits à importer durant le mois de Ramat. Alors, M. Mohamed Mousrach, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, sur une question immunément stratégique, laquelle aussi suit le président de très très près. Il a donné plusieurs orientations, plusieurs directives pendant les derniers conseils des ministres, avec bien sûr insistance sur la nécessité aujourd'hui de contrôler la structure des prix du producteur jusqu'au consommateur, pour éviter bien sûr un effet inflationniste et aussi spéculatif par rapport à la rétention de certains produits alimentaires. Vous avez dit en ce moment et au moment où nous parlons et nous adressons aux auditeurs, il n'y a pas de spéculation à partir du moment où le marché est suffisamment bien approvisionné et vous avez apparemment une visibilité sur les quantités qui seront mises sur le marché. Vous avez parlé bien sûr de la viande en latin, la viande à 1 200 dinars. Vous avez parlé de pratiquement 100 000 tonnes qui sont programmées d'octobre jusqu'à la fin du mois de ramadan. Et ce n'est pas seulement et exclusivement pour le mois de ramadan, ce sera une programmation graduelle sur l'année puisque nous avons un déficit de consommation équivalent à 20 000 tonnes. Mensuellement. Voilà, mensuellement, il est besoin sans un peu plus de 65 000 tonnes. Alors, la viande, justement, aujourd'hui, à 1 200 dinars, où peut-on la trouver, M. Mohamed Mezrach ? Vous avez certains consommateurs qui vous disent qu'on ne l'a pas encore rencontré. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Est-ce qu'il va falloir élargir le réseau de distribution ? D'abord, il faut qu'on importe en quantité programmée de 20 000 tonnes. Le déficit ? Mensuellement, le déficit. Une fois les quantités importées, il va y avoir de la visibilité du produit sur le marché. Maintenant, il est visible, mais pas, on l'espère bientôt dans les meilleurs délais possibles, et on va le trouver sur l'ensemble du pays. Maintenant, il n'est pas aussi visible par rapport aux quantités importées. Inch'Allah, dans les meilleurs délais possibles. Les quantités ne sont pas importantes ? Importées, à ce jour, oui. Elles sont de quel ordre ? Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur ? Puisque vous dites, nous devons avoir les 100 000 tonnes. Nous devons avoir les 100 000 tonnes, oui. On n'a pas encore les 100 000 tonnes ? Pas encore. Elle va arriver quand, ces quantités ? Espérons que le mois de Ramadan, et durant le mois de Ramadan, on aura ces 100 000 tonnes programmées. Est-ce que vous allez aussi, parallèlement à cela, élargir le réseau de distribution, hormis celui, bien sûr, du secteur de l'agriculture ? Merci. Je reviens à la question du réseau. Justement, nous avons réuni les importateurs programmés pour l'importation, et nous avons obligés de signer des engagements pour donner le réseau de distribution. Comme ça, on va s'assurer que tous les huilets seront approvisionnés à partir de cette viande qui sera importée dans les maires délais, incha'Allah, parce qu'actuellement, les importateurs recensés à ce jour sont localisés au niveau de l'Algérois, un peu à Béjaïa et Cetif, et deux ou trois à Lorani. Donc, par rapport à leur position actuelle, ils sont obligés d'assurer la distribution pour les autres huilets. Et c'est pourquoi ils les ont obligés de remettre le réseau de distribution au niveau des DCU et au niveau des établissements, enfin au niveau des structures du ministère du commerce, ou à la centrale, ou bien au service extérieur. Le réseau de distribution reste le point faible aujourd'hui de notre système de régulation mis en place, M. Mohamed Mezrech. Vous parlez du réseau viande ou le réseau global ? Non, raison dans sa globalité. Voilà. Et c'est pourquoi le ministère du commerce a mis une plateforme de distribution pour les 14 produits l'économie d'un droit de l'économie. Et on a obligé même les producteurs installés au nord de placer ou d'installer des plateformes de distribution un peu partout dans le territoire national. Si quelqu'un fait de la production au niveau de l'est, il doit avoir une plateforme au niveau de l'ouest, centre et le sud, pour comme ça s'assurer de la distribution de son produit à travers l'ensemble du territoire national. Même principe pour les marchés de gros ? Le marché de gros, ils sont installés un peu partout au niveau du territoire national. Donc ils sont là, ils sont actifs, ils travaillent le plus normalement du monde. Je ne vois pas pourquoi... Non, renforcer encore davantage le marché de gros pour rapprocher bien sûr le consommateur des structures de vente. Les marchés de gros se trouvent à travers les 48 huit l'air. Le système ancien, les 10 huit l'air nouvelles, ce n'est pas encore programmé l'installation des marchés de gros. Et parfois, il y a 10 huit l'air où ils disposent plus de deux marchés de gros. Donc le réseau de marchés de gros, il est là, il est installé et ça fonctionne bien avec des améliorations, inchallah, durant le mois de ramadan parce que nous avons également inséré les gestionnaires de travail H24 durant le mois de ramadan. Il n'y a pas de week-end ou de journée fériée durant le mois de ramadan. Alors on a constaté, on a suivi bien sûr le ministre du Commerce qui a soulevé une vive protestation contre certains producteurs qui ont augmenté leurs prix à la veille du massacré de ramadan. Est-ce que ce phénomène d'augmentation des prix chaque veille de ramadan est préjudiciable aussi ? Il est contraire à la réglementation en vigueur actuellement ? Je vous rassure madame que le cas qui a été évoqué par monsieur le ministre il y a deux jours sur les augmentations à la veille du mois de ramadan seront traités dans une sérénité. Et je vous... D'ailleurs les équipes du contrôle se sont déplacées pour obliger les opérateurs économiques ayant augmenté leurs prix de revenir aux prêts initials. Rien ne justifie ces augmentations ? Le dossier est en cours pour voir la structure des prêts. On parle de la structure des prêts, le dossier est en cours, mais nous avons obligé ces opérateurs économiques de revenir sur les prêts jusqu'à l'examen du dossier de structure de prêts. Alors aujourd'hui, monsieur Mohamed Mizra, je voudrais revenir avec vous puisqu'on parle bien sûr de certaines pratiques préjudiciables aux consommateurs, à l'économie nationale. On voit dans un bilan que vous avez établi qu'il y a eu quand même un montant assez conséquent qui a été récupéré, c'est-à-dire par rapport aux défauts de facturation. On parle d'un peu plus de 51 milliards de chiffres d'affaires dissimulés. Ces chiffres d'affaires dissimulés aujourd'hui sont débusqués grâce bien sûr aux actions des agents de contrôle. C'est dû aux défauts de facturation puisque la facturation n'est pas encore obligatoire, monsieur Mizra. Merci madame, je précise, nous n'avons pas récupéré, plutôt nous avons décelé à travers les actions de contrôle un défaut de facture qui s'élève au chiffre annoncé par vous. 51 milliards. 51,98 milliards de dinars. Il s'agit de la facture, des défauts de facture, document de traçabilité, de commercialisation de produits. Et on parle maintenant à ce moment-là de la transparence commerciale et aussi aux factures fictives qui sont établies sans qu'elles soient comptabilisées en matière de fisc. Donc c'est ça le chiffre d'affaires dissimulé. Vous me rappelez la question de... Est-ce que c'est la cause du fait que la facturation n'est pas obligatoire ou n'est pas encore totalement en vigueur dans les pratiques commerciales ? La facture est obligatoire conforme au texte légal et réglementaire. Maintenant il y a des opérateurs qui ne le font pas et donc ils sont verbalisés par rapport à ça. Et nous n'avons pas récupéré ce chiffre, c'est un chiffre constaté madame. Donc la facture est obligatoire. Mais quels sont les domaines dans lesquels la facturation fait défaut aujourd'hui ? Plus dans l'électroménager, plus dans l'alimentaire, l'agroalimentaire, plus dans l'électronique. Dans tous les produits. Parce que si on va dans certains domaines, par exemple, on peut acheter un téléphone portable sans facturation aucune. Écoutez madame, nous parlons de défaut de facture au niveau de la production, distribution, de gros, et pas au niveau de détail. Mais ça doit s'appliquer à toute la chaîne. Oui, d'accord, mais nous avons ciblé la source. J'achète un produit, je dois avoir un ticket de caisse. Oui, vous le demandez, c'est un droit. Mais on le demande, parfois on ne l'a pas. Ils sont soumis à l'obligation de la loi. Votre requête, nous sommes là pour intervenir. Parce qu'on ne peut pas être présent dans l'ensemble des acteurs. Et je rappelle également que le consommateur est le véritable contrôleur par excellence. Qui est emmené présent dans toutes les opérations d'achat. Alors vous avez cette question de l'auditeur très percutante qui vous dit, la spéculation c'est quoi selon vous ? Puisque vous dites qu'il n'y a pas de spéculation. Maintenant on parle de spéculation, spéculation illicite. Ce n'est pas le... Si la spéculation illicite, c'est les manières et les pratiques provoquant l'augmentation du prix d'un produit donné. Maintenant si le produit, il est là, vous parlez de la grandeur, je dis comme ça. L'opérateur fait de la rétention de stock pour faire augmenter les prix. Ça c'est une spéculation. Donc il est soumis au dispositif de la loi 2115. Alors autre question que je voudrais bien sûr aborder avec vous également, monsieur Mohamed Mezrèche. C'est concernant justement ce phénomène justement de spéculation. Vous dites qu'elle n'existe pas. Qu'est-ce qui justifie ? Non, je ne dis pas que ça n'existe pas. Non, vous dites en ce moment qu'elle n'existe pas. C'est des cas isolés, j'ai dit. Ça existe mais c'est des cas isolés. Et c'est des cas isolés qui concernent quels produits ? Pour vous poser la question de l'auditeur justement quand vous dites c'est des cas isolés qui concernent quels produits ? Surtout les produits agricoles pour les magasins non déclarés. Ou parfois c'est le lait de sachet. Parce que normalement le lait de sachet est destiné pour le ménage. Certains l'orientent vers d'autres fins de production. Donc ils sont en train de spéculer par rapport à ça. C'est-à-dire en fabrique avec des yaourts et en fabrique avec du fromage. Éventuellement ou du petit lait ou autre chose. Alors monsieur Mohamed Mezrèche, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la question qui concerne bien sûr le contrôle. Comment s'opère le contrôle aujourd'hui ? Le contrôle s'opère par lui des brigades installées à travers le territoire national. Il y a un programme. Qui se déploie de façon régulière, de façon quotidienne, de façon journalière. C'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler jour et nuit. Tout à l'heure je vous ai dit que la mobilisation des brigades se fait en fonction de la situation du marché, en fonction de la tendance du marché, en fonction de l'observation au niveau du marché de gros. Maintenant on constate qu'un produit il est trop prisé, il y a une augmentation. Donc on focalise sur le contrôle. Mais notre objectif c'est avoir le maximum d'interventions sur le marché pour cerner et intervenir juste à temps pour ne pas provoquer la punerie surtout ou l'augmentation de certains prix. Mais est-ce qu'il faudrait renforcer aussi le nombre des contrôleurs déployés sur le marché ? 9500 ? Nous les espérons. C'est quand même infime par rapport à la taille du marché national. Nous les espérons. Nous avons plus de 8000 agents devant 2 200 commerçants, soit un taux d'un agent pour 385, 400 à peu près de commerçants, voire les intervenants qui sont inscrits dans d'autres registres, à savoir les artisans maintenant, qui ne sont pas comptabilisés dans le registre du commerce. Alors autre question que je voudrais bien sûr aborder avec vous, qui est importante, est-ce que le contrôle sera renforcé également pendant le mois sacré du ramadan ? Vous allez renforcer encore davantage le contrôle puisque nous avons vu que pendant cette période particulièrement, d'abord les prix augmentent, il y a aussi de la tension sur certains produits par rapport à d'autres, et puis vous avez aussi certains commerçants qui se convertissent tous pratiquement en vendeurs de Kalbelouz et de Zlabiya, cette reconversion conjoncturelle. La reconversion conjoncturelle vers la production de Kalbelouz et de Zlabiya, elle est interdite ? Non, elle n'est pas interdite, elle est réglementée. Quelqu'un qui veut faire de Kalbelouz et de Zlabiya, il doit avoir son autorisation. L'autorisation, elle est là, les autorités sont là pour donner cette autorisation ou une modification d'activité commerciale. Donc, je ne vois pas pourquoi on va priver nos citoyens de ce produit convoité durant le mois de ramadan. Maintenant, on parle de renforcement du contrôle durant le mois de ramadan. Je dirais même avant le mois de ramadan, nous sommes déjà sur le terrain. Nous avons anticipé la chose. Cette reconversion, elle peut être autorisée par vos services ? Oui, par le ministère du Commerce à travers le CNRC. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit également, monsieur Mohamed Mizrèche. Nous avons vu également qu'il y avait, par exemple, pour certains produits, une sorte de tension, plus de demandes. Vous parlez bien sûr de la viande en va importer. Est-ce que pour d'autres produits aussi, nous allons procéder de la même façon pour essayer de maintenir des prix à la portée des consommateurs ? Quand, par exemple, les viandes blanches, on devait les faire. Et aujourd'hui, visiblement, ça semble ne pas avoir été encore totalement validé. Je crois que vous avez constaté que le marché a connu une régression en matière de prix de viande blanche. Oui, ces derniers jours, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. C'est une réalité. Elle fait entre 35 et 38. Voilà. Et puis, par rapport aux préparations du mois d'avent, il y a un programme d'importation des viandes blanches congelées. Et on commence à avoir l'admission de ce produit. Il y avait une cargaison, nous avons déjà commencé par une cargaison à Lorani. Et un programme conséquent en matière d'importation de la viande blanche. Mais nous sommes optimistes pour la disponibilité avec des prêts très compétitifs pour les viandes blanches. Alors, je vais quand même vous poser cette question. Je pense qu'elle ne relève plus du secteur de l'agriculture. Nous avons vu aujourd'hui que le président, il a donné des chiffres par rapport, bien sûr, en régression, par rapport au niveau et la taille de notre cheptel qu'on avait estimé par le passé à l'équivalent de 30 à 32 millions de têtes. Or, qui s'avère être de pratiquement 19, voire même 20 millions de têtes. Bien sûr, il y a eu des dispositions qui ont été prises conjointement entre le ministère du Commerce et celui de l'Agriculture, puisque vous travaillez ensemble, criminalisant, bien sûr, l'abattage des animaux femelles, génétrices et reproductrices. Or, que pendant cette période du Ramadan, dans certains abattoirs illicites, je dis bien illicites, on continue à, bien sûr, à abattre, bien sûr, les femelles génétrices. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Est-ce qu'il faut renforcer conjointement, entre l'agriculture et le commerce, le dispositif réglementaire ? C'est clair, madame. Donc, vous parlez de l'abattage illicite. C'est la question de l'auditeur. Oui. Vous parlez de l'abattage illicite de la femelle, notamment avec la régression du cheptel. Donc, c'est pourquoi, d'abord, les pouvoirs publics ont programmé le renforcement par rapport à ça, de 20 000 tonnes. Nous sommes à 65 000 tonnes au mois. Donc, nous ne produisons que 45 000. La différence a été programmée pour l'importation. Maintenant, pour la lutte contre l'abattage illicite, je vous informe, madame, qu'il y a des brigades mixtes commerce vitérinaire, justement pour lutter contre ce fléau. Et il y a les déplacements des brigades sur la place. Il y a l'abattage au niveau même, parfois, il y a l'abattage sanitaire. J'ai oublié de vous dire qu'il y a l'abattage sanitaire recommandé par les vétérinaires. Là, ça va devenir réglementaire. Là, c'est autre chose. Quand il y a l'apparition de contamination du chapeau. Voilà. Maintenant, au niveau des abattoirs illicites, ça, c'est un problème qui est pris en charge par les pouvoirs publics dans le cadre des brigades mixtes au niveau local. Donc, c'est vrai. Parfois, il y a là, ici et là, des actions. Mais ils sont, je dirais, ils sont sujets de contrôle périodique par les brigades mixtes. Alors, une mercuriale au quotidien par rapport au prix des produits de large consommation au niveau du marché, est-ce que c'est en cours d'élaboration au niveau de votre département ministériel, puisque vous mettez aussi à la numérisation pour donner de la visibilité, ouvrir, par exemple, votre plateforme, savoir que le prix, par exemple, tel de l'oignon sur le marché avec les quantités disponibles, il est à tel ou tel prix. Le prix, par exemple, de la viande importée dans telle ou telle boucherie, il est à tel prix. Toute la visibilité. Vous parlez de la mercuriale. La mercuriale, elle était placée bien avant. Ça remonte à loin, madame. Les années 70-80, on avait une mercuriale qui était affichée au niveau des APC tous les matins. Alors, maintenant, nous avons des brigades au niveau des marchés de gros qui relèvent ce niveau de prix pratiqués et on les affiche. Nous avons une plateforme de suivi des prix au niveau des marchés de détail. On peut la consulter ? Oui, elle est affichée. Et maintenant, elle est affichée conjointement avec le ministère de l'Agriculture pour certains produits stratégiques. Mais vous pouvez la consulter à travers nos sites. Mais c'est un échantillon sur tous les marchés du pays ou alors, on vous prenait quelques marchés de référence ? Non, nous travaillons pour le territoire national. Toutes les wilayas ont leur mercuriale, la communique à la centrale et on fait une analyse et on donne la moyenne. C'est vrai, parfois, un produit qui est convoité à l'Algérois n'est pas de même au niveau d'autres wilayas. Et ça, ça diffère d'une wilayas parfois à une autre. Donc, c'est la moyenne. On prend la moyenne nationale. Alors, M. Mohamed Muzrach, pour cette dernière question de l'invité de la rédaction, pour ce matin, vous avez parlé de la disponibilité des produits, vous avez parlé de la visibilité sur les marchés internationaux, des quantités produites de large consommation. Vous avez parlé, bien sûr, des mesures qui sont prises. On n'a pas à s'affoler à la veille du mois sacré de ramadan puisqu'on a tendance à aller vers, bien sûr, le stockage des produits par crainte qu'il y ait, bien sûr, flambé des prix ou indisponibilité. Tout sera disponible. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pas du tout, M. Mohamed Muzrach. Je le dirais, même, nous avons opté pour le... Puisque c'est un mois de consommation aussi par excellence. Oui. On consomme et on gaspille, les deux. Nous dirons la chose suivante. Nous avons pensé à ça et nous avons prélevé que le produit soit stocké au ménage que chez le commerçant. Et c'est pourquoi on a renforcé la disponibilité, on a augmenté les productions ces derniers temps. Donc, on a préféré stocker au ménage qu'au producteur ou au distributeur. C'est pourquoi le marché, il est inondé. Par les produits en prenant en considération ça. Mais pourquoi ne pas le faire toute l'année ? Pourquoi exceptionnellement, justement, le mois de Ramadan ? Pour répondre à nos chers consommateurs qui changent de comportement de consommation. Il faut être raisonnable, la consommation. Oui. Voilà. Et nous avons un problème de consommérisme, madame. Pourquoi tout le monde consomme et tout le monde fait des commissions ? La même famille, on trouve tous les membres de la famille font de la commission du mois de Ramadan. Pourquoi ? Donc, il faut rationaliser également les dépenses du mois de Ramadan si on est organisé avec un modèle de consommation clair au niveau de chaque ménage. Mais la consommation, c'est bien aussi pour réguler le marché. Oui. Parce qu'il faut consommer. Et c'est ça, une bonne santé aussi d'une économie, c'est la consommation. Donc, mettre à notre disposition tous les produits. Et on va consommer et on va dépenser. Même si, parallèlement, il ne faut pas gaspiller, faire attention également sur cet aspect-là. M. Mohamed Muzrach, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada